Votre fidélité au programme de l'AMTV, nous en chantons. Nous sommes sur Elamonpa, votre émission hebdomada qui consiste à un Facebook live, un débat avec nos principaux consultants. Aujourd'hui, le thème est COVID-19 au Gabon. Est-ce que les nouvelles mesures respectives sont plutôt salvatrices ou suicidaires? On va essayer d'en parler avec nos invités, comme d'habitude. Austin Gagnard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va avec moi. Ça va, merci. Une nouvelle semaine. Tout s'est bien passé, ça va? Tranquille. Et Valon, vous êtes ici, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est bien passé. Ça va. Ça va. C'est un cadeau? Non? C'est. Oh, ok. On va dire à la caméra aujourd'hui qu'il n'y a pas du tout. Non. C'est pas le sujet. Non. Ok. En tout cas, pour ce qui est de Elamonpa, on se retrouve juste après le générique jingle. Avant le générique, nous devons présenter le thème du jour. Bon. Avant le générique, nous devons présenter le thème du jour. Covid-19 au Gabon. Est-ce que les nouvelles mesures respectives sont plutôt salvatrices ou suicidaires? Je vais tout de suite poser la question. Comme d'habitude, pas de demi-mesure, pas de demi-mot. Alors, voisons comme ça. Selon vous, est-ce que les nouvelles mesures respectives sont plutôt salvatrices ou suicidaires pour les Gabonais? Qu'est-ce que les gens ne sont pas restés? Question d'horti. On ne sait pas rester. Je dirais suicidaires, simplement. Parce qu'il n'y en a pas dans nos cas de l'organisation même que de la population, notamment en termes de... Quand on regarde les heures de fin de travail, pour certains, on regarde dans certains contextes, notamment celui des cours, où on dit 60, 70 idées par... Et si on essaie d'aller mesure par mesure, on va prendre le... Prenons par exemple le cas du couvre-feu. On commence avec le couvre-feu qui est maintenant pour 18 heures pile, au lieu de 20 heures précédemment. Si on est là sur le couvre-feu, est-ce que c'est une mesure bonne? Puis c'est avec le contexte actuel des Gabonais, la vie courante et tout ça, selon vous? Si on va point par point. Je dirais non. Simplement parce que quand nous regardons ce qui se passe, quelqu'un qui est habitant, notamment qui travaille, qui revient des BK après 16 heures, parfois 17 heures, il est difficile pour cette personne de se rendre dans, on va dire, dans des quartiers comme Open d'eau, de se rendre du côté d'Open d'eau. Simplement à cause des bouchons, tout ça va. Vous pensez, je pense, vous pouvez passer une affaire de lumière, une autre en monde, dans les bouchons. Quelqu'un qui finit son travail à ses oeufs, c'est vraiment difficile pour cette personne de se rendre chez lui. Attends. Ivanov? Je vais rejoindre David Ersten. Je dirais suicidaire pour plusieurs raisons. Si on va commencer par le couvre-feu, il faut noter qu'il y a beaucoup d'inconvénients qui ne servent pas par rapport au contexte de la population et des rivalités de la population gabonaise. Lesquelles, par exemple, les Gabonais sont des brouillards, beaucoup sont des brouillards. Et il y a beaucoup qui ont eu leur activité après le couvre-feu. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup qui ont des boîtes des nuits, il y a beaucoup qui ont des snacks, il y a beaucoup qui font des nuits, par exemple, les nuits sont fermés. Mais après, quand on regarde, comme il disait, entre les horaires et ceux qui finissent au travail à 16h30, les élèves qui terminent à 15h30, et sachant qu'en ce moment, ça a fait en sorte qu'il y ait une pénurie, par exemple, du taxi, il y a la difficulté du transport, etc. Les gens ont du mal à rentrer à temps, comme il disait, il y a des gens qui travaillent au Vendo, qui vivent à Kanda, et les gens qui travaillent à Kanda, qui vivent au Vendo ou vice-versa. Donc c'est compliqué d'avoir le transport pour rentrer chez soi à temps. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si des mesures qui ont quand même été prises par des personnes qui, j'ai envie de dire qu'ils savent ce qu'ils font, est-ce que ce n'est pas un peu dur de dire que les mesures sont suicidaires ? Bon, les mesures sont suicidaires, comme je le disais, le contexte n'est sier pas avec la mesure, en fait. Dans quelle mesure ? Le contexte n'est sier pas avec la mesure, parce que, déjà, il faut rappeler que, parce qu'on parle de la pandémie, du coronavirus, et déjà, comme moi, j'ai à lui dire quand je parle souvent avec des amis, le coronavirus, pour moi, n'est pas une maladie. Très dangereuse pour les gens, en fait. On parle de 11 000 cas, non, 12 000 cas et quelques, pour 11 000 et quelques guéris, pour 75 décès. Et 75 décès, c'est quand même 75 ? Oui, 75 décès, mais après, il faut stipuler que ces 75 personnes qui sont décidées, c'est des personnes qui avaient déjà un taux de comorbidité élevé. D'accord. Et la jeunesse, normalement, on ne connaît pas un ami avec qui on a fréquenté, qui a eu le coronavirus, c'est qui est décédé. La majorité sont des personnes qui avaient déjà du diabète, qui avaient déjà l'hypertension, qui avaient... Est-ce que c'est le besoin de la santé de toutes ces personnes-là qui sont décédées pour pouvoir affirmer ce qu'on a fait ? Non, mais après, c'est pas un secret. Le ministre de la Santé, il a fait plusieurs ponts de presse où il évoquait ça, que les gens qui sont décédés, c'est des personnes qui avaient une taux de comorbidité élevée. D'accord. Vous savez ce que c'est ce qu'on pense ? Bon, pour ce qui est des mesures qui sont prises par des personnes, comme tu pourrais le dire, réfléchies, pour moi, je dirais simplement que je vais être peut-être un peu méchant, un peu dur, dans la mesure où je soutiens en quelque sorte le système, je suis, comment on le dit, membre du système. Mais je dirais simplement que lorsqu'on attribue cette possibilité à de décider à des personnes qui n'ont pas forcément vécu des réalités, ils auront à prendre des décisions sans réellement... On parle de quelle réalité ici ? On parle de vivre dans des quartiers sous-intégrés, vivre sans eau, vendre des vêtements à la caritière et autres. Parce que quand on prend une mesure, on doit être à même de savoir comment, de mesurer l'impact que la mesure aura sur celui-là qui, par exemple, ne travaille pas, sur celui-là qui vit, par exemple, de la vente des vêtements. Tu as parlé de la vente des vêtements, justement, variérés, parce qu'on a dit qu'on allait point par point. On a commencé avec le couvre-feu à 18h. Une mesure que vous trouvez, vous deux, vous trouvez suicidaire, entre guillemets. Parmi les mesures qui ont été annoncées, il y a également l'intention de la vente de la friperie. D'accord. Maintenant, vous, que vous avez à dire par rapport à ça ? Moi, je vais prendre mon propos, simplement. En disant que lorsqu'on donne le droit de décider à un groupe qui n'a pas forcément vécu une certaine réalité, ils prennent des décisions en fonction de ce qu'ils ont vécu. Pour eux, ils pensent que c'est facile. Mais pour moi, c'est une mesure assez difficile. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous, un seul instant, celui-là qui avait arrêté, par exemple, d'être un délinquant, qui s'était reconverti en vendeur de friperie, on vient lui dire, comme ça, un bon matin, que voilà, c'est fermé, à cause de quoi, de Covid, alors que vous avez exigé les gens de porter des masques. Quelque part, c'est une façon de relancer celui-là qui avait abandonné cette activité-là, simplement. Il va faire comment pour nourrir sa famille ? Il va faire comment pour se débrouiller, simplement ? Et ce sont des réalités qu'ils ne les maîtrisent pas, parce que, pour certains, ce sont des enfants, des gens qui... Mais qui doit leur faire comprendre ce genre de réalité, parce que je t'avais déjà dit que tu es du système, tu connais le système. Donc, en étant dans le système de l'Oglo-Quotarant de l'intérieur, qui doit faire comprendre ces réalités-là à ces personnes-là ? Pour moi, ils doivent procéder de la façon suivante, c'est-à-dire impliquer le peuple dans la décision, simplement. Il y a des chènes du quartier, il y a des élus du peuple. Pourquoi ne pas consulter ces personnes-là, simplement pour prendre une meilleure décision ? On va consulter le peuple, moi j'entends un référendum, non ? Pourquoi pas ? Même là encore, on n'est pas obligé de réunir, par exemple, tous les Gabonais. On peut réunir les chènes du quartier, par exemple, parce qu'eux, ils vivent, ils connaissent les réalités des Gabonais de tous les jours. Pourquoi ne pas réunir les chènes du quartier, simplement ayant discuter avec eux ? Moi, je vais un peu aller dans le sens contraire, en parlant de la friperie qui a été fermée. Certes, c'est vrai qu'il y a des réalités que le gouvernement ignore, notamment des jeunes qui vivent de ça, qui payent leur maison, qui s'occupent des enfants, qui mangent même de ça. Ça, c'est une réalité, personne ne l'ignore. Mais après, quand on reste dans le contexte de la pandémie, il faut stipuler que si la mesure, elle a été prise, en réalité, c'est parce qu'on veut éviter les attroupements. Sachant que la friperie, les petits paris garrotières, regroupent plusieurs personnes chaque jour. Et eux, en tant que scientifiques, ils se disent que ça peut être un cluster, comme on dit, en fait, un foyer de contamination. Donc, la mesure n'est pas totalement mauvaise en elle. Mais après, moi, je dis, je vais toujours du principe que, à une mesure, il faut un accompagnement, en fait. Il faut un accompagnement. La mesure, même, du coup, fait aujourd'hui, on voit la difficulté sur les transports, etc. Les gens ont du mal à arriver au bout. Les gens payent cher les 10 000 pour les courses, c'est simple. Mais je pense que la mesure pouvait encore être bonne s'il y avait un accompagnement. C'est-à-dire, on avait, par exemple, Transub qui transportait les gens gratuitement, etc. Et puis, ça devait faciliter la tâche. Donc, en un mot, c'est bien beau de prendre certaines mesures. Mais en même temps, ces mesures doivent être suivies de plusieurs facteurs pour permettre à la population de ne pas trop ressentir la pression sur la mesure, en fait. D'accord. Nous sommes au Facebook Live. Le thème du jour, c'est savoir si les mesures gouvernementales prises au Gabon dans le cadre de la réponse contre le coronavirus sont salvatrices ou suicidées. A vos commentaires, à vos avis, nous intéressera. Oui, je vais essayer de profiter, nous sommes à la réalisation. Ils vont également nous aider à lire vos commentaires. Donc, vous pouvez laisser vos avis. Nous allons débattre sur ça également. Je reviens sur ma question. Et maintenant, vous êtes inscrits en faux dans ce que tu as dit concernant l'interdiction de la vente de la friperie. C'est également un constat, en fait. Ce qui a été fait, c'est-à-dire que pourquoi on laissait des grands marchés, comme on doit être ouverts, si on avait la crainte du coronavirus ? Maintenant que c'est fait aujourd'hui, on, les Gabonais, se plaît également. Pour moi, si ces endroits étaient réellement des foyers de contamination, on ne serait pas à 12 000 cas seulement parce qu'on connaît le nombre de personnes qui fréquentent la garantie par jour. Et le coronavirus n'est pas au Gabon depuis seulement cette année. C'est depuis l'année dernière, quasiment, je pense, en mars, comme ça. Donc, depuis mars, de mars jusqu'en février, l'État a décidé de fermer notamment les Nagaroutiers et autres en février. Donc, depuis mars jusque-là, on se rend compte. Est-ce que c'est la garantie qui est fermée ou c'est la vente de friperie qui est interdite ? Parce qu'il faudrait qu'on puisse le nuancer, en fait. Parce que les rapports disent que la vente de friperie est interdite. Je ne sais pas si les rapports disent que la garantie est fermée. Donc, du coup, ceux qui nous regardent peut-être qu'ils peuvent mieux nous édifier. Mais qu'est-ce qui a réellement été pris comme mesure ? Garotière fermée ou friperie ? Moi, je pense que c'est la vente de friperie et la vente de friperie qui est interdite. Et nous savons que la vente de friperie doit énir énormément de Gabonais, comme vous pouvez le dire. Mais moi, ma question est la suivante. Si la vente de friperie constitue un foyer de contamination, ce ne serait pas seulement à 12 000 cas, ce serait à plus. Parce qu'on connaît le nombre de personnes qui se rendent dans le marché. Mais les personnes qui ont fréquenté le marché ne sont pas forcément des personnes malheures. Oui, justement. Mais si on est quelque part à... Par exemple, on se réunit, là, on est peut-être en une affaire de 20 autour de 2 ou 3 personnes contaminées. On va contaminer ces personnes-là. Il y a leur tour, ils seront contaminés d'autres personnes au fur et à mesure. Mais on se rend compte que depuis mars jusque-là, nous ne sommes qu'à 12 000 cas. Sachant que nous ne sommes un pays, un petit pays. Tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. Tout le monde, on va dire, en quelque sorte est en contact. Donc, on se rend compte... À partir de là, on peut clairement dire que... Voilà. Peut-être que la décision, comme ils pouvaient le dire, c'est... Pour certains, c'est une bonne décision. Mais pour moi, je ne pense pas que ce soit une bonne décision dans la mesure où on demande aux gens d'utiliser les masques. Ceux qui se rendent au marché ont des masques, notamment. Voilà. Quand ils font choisir leurs vêtements, ils sont des masques. Et j'ai pu lire quelque part, je pense que quelqu'un a eu à faire un masque, un poste en disant... Pourquoi utiliser les masques ? Si les masques ne marchent pas, pourquoi nous demander de les utiliser, simplement ? Voilà. Donc, on se rend compte qu'ils prennent des décisions. Ils ont demandé de porter les masques parce qu'ils estiment que le masque permet de protéger. D'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. Ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi ? C'est peut-être de mettre des agents qui permettent de vérifier que, notamment, ceux qui viennent au marché ont des masques, notamment. C'est aussi simple que ça. Que d'être directement interdit, en fait. Eh bien, non, je veux reproduire sur ça ? Je vous avais bien ? Non ? OK. Dans les autres mesures qui ont été prises, il y a également le port obligatoire du masque pour les enfants à partir de 5 ans. D'accord. À partir de 5 ans. Parce que, est-ce que sur ça, au moins, on peut dire que, OK, la mesure, rien à dire sur ça, tout le monde est d'accord, c'est tranquille, local ? Bon, je ne sais pas si un enfant à l'âge de 5 ans porte un masque, si c'est quelque chose de bien, je ne sais pas. Donc, là-dessus, je ne saurais réellement m'avancer. Parce que, pour moi, un enfant de 5 ans avec un masque, du moment pour le moment, ça ne me protège pas de soucis. Si on revient sur le couvre-feu à 18 heures, qu'est-ce que vous reprochez concrètement, en fait, par rapport à cette décision ? Bon, particulièrement, on reproche le fait que les Gabonais se sentent asphyxiés par le couvre-feu à 18 heures, en fait. Parce qu'il faut dire que le Gabonais, c'est quelqu'un de famille, en fait. C'est quelqu'un de famille, quand tu termines le travail, tu as bien envie de prendre un pocket-part, tu as bien envie de traîner avec des gens, tu as bien envie. Et puis, il y a d'autres besoins, tu peux aller rendre visite à quelqu'un, à ta mère, tu peux aller en pharmacie, il y a beaucoup d'autres facteurs. Alors, quand tu sors du travail, tu ne rentres pas directement chez toi. Pareil aussi pour un élève, il y a beaucoup d'autres paramètres. Mais on se rend compte qu'en fait, le temps n'est pas en notre faveur. Parce que là, nous, nous sommes en fait dans un contexte de pandémie. Est-ce qu'il ne faut pas revoir ces habitudes-là ? Les changer, par exemple, parce que nous sommes en contexte de pandémie. Et s'il faut bien revoir ces habitudes, moi, je pense que c'est brusqué la population. Parce qu'on prend quand même une population qui a déjà un mot, il devient système de vie, une manière de fonctionner, en fait. Je ne pense pas que si on mettait le couffle à 20h et à 18h, ça devait autant gêner, en fait. Mais c'était la vérité, le temps des gabonais se plaignait déjà. Oui, les gabonais se plaignait parce que, bon, après, il faut dire aussi la vérité, la réalité, c'est que le gabonais aujourd'hui, c'est sans lasser, en fait, limite. Déjà, il faut le préciser, la gestion du coronavirus, elle est un peu embugueux au Gabon. On ne connaît pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'est fait, les informations fugues ici. Donc, en fait, à un moment donné, le gabonais veut juste vivre, en fait. Le gabonais en a marre de toutes ces mesures, parce que déjà depuis l'année dernière, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été accompagnées par le gouvernement, notamment, on a vu, je sais, récemment, c'est, il y a peut-être deux semaines, ou chaque fois une semaine, qu'on a vu les propriétaires des boîtes des nues, ou des bars, si je m'abuse, c'est voir récompenser les 250 000, après 9 mois, on va y revenir. Donc, en un moment, c'est un peu étouffant et asphyxiant pour les gabonais d'être sous pression continuelle, sachant bien qu'il y a des pays qui sont plus en danger même que le Gabon, mais qui n'ont pas des mesures assez dures que le Gabon. Fais exemple ? On a, par exemple, est-ce que tu as l'information qu'en Grande-Bretagne, le masque n'est pas obligatoire ? Non. Le masque n'est pas obligatoire en Grande-Bretagne, et il y a beaucoup d'autres pays en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est bon, le masque est obligatoire, mais les boîtes de nuit, elles sont ouvertes. L'activité, ça tourne en fait, l'économie tourne en Côte d'Ivoire, les gens vivent, et on ne voit pas les chiffres s'alarmer, en fait. Moi, je pense qu'au Gabon, on en fait un peu trop, en fait. On en fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça, en tant que quelqu'un qui fait partie du système, pour répondre à tes propres mots ? Est-ce qu'on va faire trop au Gabon ? Je dirais que oui. Déjà, quand on demande aux gens de rentrer à 18h, comme disait une maman avec un temps ironique, les roues, il n'y a pas. Les gens font comment pour rentrer avant 18h ? Il ne faut pas seulement décider, en fait. Il faut regarder, il faut demander aux gens de finir leur travail à 16h30, sachant que les embouteillages durent au minimum 1h32, 2h. Ce n'est pas possible, en quelque sorte. À vous entendre parler, on dirait que le Gabon s'arrête à Libreville. Moi, je veux savoir, est-ce que ces mesures ne sont pas seulement pour Libreville, en fait ? Ou alors, vous ne défendez que la cause de Libreville ? Ou alors, c'est Libreville qui est le plus impacté par rapport à ces mesures-là sur le cours de fin à 18h ? Oui, je dirais que c'est Libreville qui est le plus impacté, parce qu'on peut dire que Libreville, c'est là où il y a carrément la densité de toute la population gabonaise. En termes d'administration, en termes de ministères, en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, etc. Donc, c'est bien normal que Libreville soit plus impacté que, par exemple, Chubanga, Mouya, etc. Je pense qu'il y a un peu plus grand nombre de cas. Ok, pour certains, ces mesures-là cachent autre chose que le coronavirus, selon vous. Vos avis sur ça, sur la question ? Parce que tout à l'heure, tu disais que les informations ne fusent pas bien. Du coup, est-ce que si nous faisons la cache, autre chose que peut-être que les Gabonais ne s'assent pas ? Bon, je dirais que le gouvernement a une politique, on va dire un peu... C'est comme s'ils ont peur de la population, limite. C'est comme s'ils ont peur de la population, parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'on voit dans l'autre pays, comme on s'appuie généralement sur la France, il y a des statistiques. Bon, après, ça se fait au Gabon, chaque jour, on nous informe sur les décisions, on nous informe... En fait, c'est clair, en fait, c'est clair pour les Français, le coronavirus, c'est palpable, je veux même arriver, c'est palpable. Au Gabon, on a l'impression que c'est fictif, en fait. Pourquoi ? Pourquoi cette impression-là ? Parce que non seulement, déjà, on a du mal, par exemple, à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est... Est-ce qu'il faut forcément connaître quelqu'un qui est là ou pas, réellement ? Pas nécessairement, mais après, je pense qu'au bout d'un moment, on ne va pas quand même passer un an, deux ans en vie d'un pays, comme on me disait, où nous sommes des meilleurs d'habitants, nous sommes collés tous les jours, on se connaît tous les jours, mais on ne connaît pas quelqu'un qui est hospitalisé, personne ne nous a jamais fait l'expérience de la maladie, de passer, par exemple, à la télé, lui dire que non, bon, voilà, moi, j'ai souffert de ça. Limite, les gens souffrent même de la maladie au Gabon, mais ils sont cachés, ils ne veulent même pas se déclarer, en fait. Donc, tu vois que ce n'est pas quelque chose de simple pour la population. On a vu la maman au marché qu'on a interrogé, il n'y a pas de coroner au Gabon, le masque ne nous met pas. Pourquoi ? C'est parce qu'elle s'est dit, bon, moi, je ne vois pas, je ne vois pas de gens, en fait. Je ne vois pas de gens qui sont contaminés. Et si, en réalité, même la maladie existait, parce qu'il y a des gens qui vont dans cette théorie, et moi, il y a des moments où ça arrive de passer dans ma tête, si la maladie existait vraiment, longtemps, moi, je serais contaminé, parce que tu essaies un peu de voir. Là, on sort du cas du Gabon. Non, on parle du Gabon, un Gabonais qui vit au Gabon. Il s'est dit, si la maladie existait, elle n'est pas capable, moi, longtemps, je devais être contaminé. Parce que je connais un peu ma manière de vivre, je connais qui je côtoie, je connais les endroits où je vais chaque jour, perpétuellement, mais je me retrouve là, oui, moi, sans maladie, donc au bout d'un moment, tu n'y crois plus, quoi. Ok. Ok. On se retrouve après la pause, on savoure ensemble ce titre. Biguille, bose depuis gosse, maintenant je suis le masseur cérébrale, Et j'mets des basses, tu mets dans les poches Tu leur joses, calent l'air, pose Aussi gentil que féroce, quand tu me vois crient Brot, 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 brot Tratégie et force, accompagné du synthèse Priez des écorces, coup d'genoux dans le torse J'mets une droite, ils l'dont tous à ma gauche Ceux qui m'ont souhaité la mort, dis-leur que le châtiment sera atroce Je l'édore, le sang, fort life, tu peux l'demander à mes proches Un pour ma famille, deux pour l'Afrique, trois pour l'avenir J'frappe toujours dans l'mille, tout comme Obama Mais y'en Père Emmerick, mes mogols sont tous prêts Ils sont tous frères, on a pris l'obénie dans l'île Ils prendront des coups d'haine, s'ils espèrent Qu'on se craint jamais des victimes, non je ne parle pas de moi Mais de toute la jeunesse africaine, où l'Afrique influence le monde Tout ce qu'on crée, ils les récupèrent, ensemble On est plus forts, on va conquérir le monde C'est une menace dans les ondes, quand tu me vois crient Brot, 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 brot Biggie, rose, depuis, gosse Maintenant j'suis de masseur cérébral et j'mets des pastimes dans les poches Tu leur jose, calent l'air, pose Aussi gentil que féroce, quand tu me vois crient Brot, 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 brot Venu pour changer les codes La jeunesse peut pas respirer, noyé dans l'alcool Enfin qu'est-ce qui vous étonne ? Y'a pas de divertissement, c'est pas seulement l'école On a choisi les vols et les drogues Je ne veux pas faire l'école et ne pas trouver de job Lead by example, notre exemple c'est le vol Non, je demande, heureusement que la roue tourne Mais que feront-nous à notre tour ? C'est bien beau de pointer du doigt, c'est encore mieux qu'en agissent tous L'avenir se repart maintenant, mais en même temps y'a rien dans l'four Les étudiants fuient le continent, j'espère qu'ils pencheraient en retour Comme une tempête, on va souffler sur tout ce qui nous embête Comme une conquête, on va retrouver nos lettres de noblesse Comme une comète, briller dans le ciel, petit corps céleste Quoi qu'il advienne, parce qu'on est les bébés, bébés C'est bon, c'est bon, c'est bon Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui Ils savent qu'on est les bests, ils font ce qu'ils veulent, oui P.A.Y va contrôler le monde P.A.Y va écartez la ronde P.A.Y va écartez la ronde P.A.Y va c'est l'Afrique qui passe au P.A.Y va contrôler le monde P.A.Y va Nous sommes de retour sur Elam TV, nous sommes sur Elam On parle du thème du jour et de savoir si les mesures restrictives Quant aux freins du coronavirus au Gabon Sont-elles salvatrices ou suicidées ? Pour en parler avec moi, comme tu l'as bien entendu Austin Gagna et Aivanom Zati Avant la pause, on essayait de savoir si On parlait de... On avait de connaître, on devait revenir sur Les tenanciers de bar qui ont reçu un cachet de 150 000 francs Par rapport à tout Ensemble de Compensation, j'y arrive Par rapport au fait que Ils ont vu leur activité fermer depuis le mois de mars Si je ne me trompe pas Est-ce que ces mesures-là J'en ai parlé comme au sein, est-ce que ces mesures-là Rendent vraiment dans le cadre Est-ce que ces mesures-là comprennent en fait Le réel quotidien des Gabonais ? Parce que j'ai bien envie de croire Que les personnes qui prennent ces décisions sont des personnes réfléchies Donc est-ce que ces mesures-là Rendent vraiment, est-ce que ces mesures-là prennent vraiment en considération Le vécu, le commun de tous les Gabonais ? Je dirais simplement C'est la question que nous tous nous proposons Mais toi, en tant que... Tu as dit en début d'édition que tu es du système Je voudrais rappeler Pour tout à chacun Que nous sommes en Facebook Live Et vos questions, vos interrogations, vos commentaires nous intéressent Du coup, vous êtes invités à le faire La réalisation, on va me les signaler Et on pourra également débattre sur ça Du coup, pour répondre à la question, Céééé ? Oui, mais on peut faire partie d'un système Et ne pas forcément être d'accord avec ce qui se fait D'accord Le plus important, c'est d'être franc C'est d'être tranquille dans sa tête, simplement Si pour moi, il y a des décisions qui sont prises Mais qui ne gardent pas avec la réalité des populations, simplement Qui ne prennent pas en compte le vécu quotidien des Gabonais en quelque sorte Parce que comme je le disais Si quelqu'un a grandi, je ne sais pas A la Sabillière A la Sabillière Il n'a pas connu les Akebe Il n'a pas connu Tivinchos Tous ces quartiers-là Comment il pourra prendre une décision adaptée à ce genre de quartier A la population qui habite ce genre de quartier, simplement Aïvana ? Moi, je pense que, comme je le disais C'est un peu relatif Ces mesures ne sont pas tant mauvaises J'insiste Ces mesures ne sont pas tant mauvaises Parce que la pandémie, je tiens à rappeler, existe vraiment au Gabon Le coronavirus existe vraiment au Gabon Il y a des gens qui sont touchés par ça Et d'ailleurs... Avant la pause, tu disais que tu ne connais pas quelqu'un Qui connaît quelqu'un Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je parlais de façon... C'est la musique de son jeu qui t'as fait d'avis ? Je parlais en général des Gabonais Mais on sait toujours qu'il y a une exception Il y a toujours l'exception Il y a toujours une exception D'accord C'est vraiment une maladie qui existe Il y a vraiment la pandémie, la pandémie existe vraiment au Gabon Il y a des familles qui sont touchées par ça Ça, je le confirme Et je vais profiter à dire qu'il faut toujours observer les mesures barrières C'est de laver les mains Et avoir toujours son masque Moi, j'ai du mal à suivre Parce que je me demande Qu'est-ce qui a changé entre avant la pause et maintenant ? Je ne sais pas si c'est la musique de la pause Non, non, non Parce que là, le langage est différent Non, la pandémie existe au Gabon Je parlais en général Les Gabonais se posent la question Parce qu'ils vivent au Gabon Moi, je ne suis pas au Gabon Je ne suis pas au Gabon depuis le début de la pandémie Mais il y a des gens qui sont au Gabon depuis le début de la pandémie Et qui constatent que Ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un Qui a la maladie D'accord Mais la maladie existe bel et bien C'est pas parce que tu ne connais pas quelqu'un Qui connaît quelqu'un qui a la maladie Que ça veut dire la maladie qui n'existe pas On est vrai que je défendais avant la pause D'accord Ok, on va continuer Je pense que c'est que lui essaie de dire En fait, c'est que c'est On connaît tous On est tous Gabonais On est tous Gabonais C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a pas en Afrique du Sud C'est vrai Mais avant de venir ici, on était Gabonais Généralement, on aime voir On aime voir On aime toucher On aime avoir des témoignages pour être confirmés En parlant de voir, de toucher Moi, il me revient à l'esprit que Quelqu'un avait témoigné En disant que c'était un patient COVID-19 au CHL Et d'aucuns se moquaient en disant qu'il lisait un texte Son expression, son expression Vous vous rappelez de cette vidéo ? D'accord, mais là, pour le coup On avait quelqu'un qui a témoigné Mais toujours l'autre du tête était là Oui, mais tu ne vas pas venir témoigner Quelque chose que tu as vécu Comme si c'était, on va dire Tu étais en train de lire à la limite Un script, je ne sais pas D'accord, un deuxième exemple Le porte-parole de la présidence, Jesse Elay Koga A été affecté par le coronavirus Il a témoigné en vidéo Et on s'est dit C'est une stratégie de partir auquel il appartient Donc ça fait deux témoignages Que j'ai ici et que toujours on ne croit pas Pour le deuxième cas, c'est toujours difficile Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui appartient à un système Mais il est humain Mais il est humain Il est humain, il est humain On demande, ce que nous on demande Enfin, je ne suis pas là pour débat Je suis là pour modérer le débat Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir des personnes Qui témoignent Et on vous apporte des personnes qui témoignent Et vous doutez La vérité, la vérité, il faut le dire C'est qu'ils font les choses mal Alors je veux dire Il faut les choses mal Parce que la dernière vidéo Qui nous a servi d'exemple Où je ne sais pas si c'était Mata Ou le 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 C'est la santé Ils ont diffusé une vidéo D'un malade Sous oxygène Où ils ont barré le visage Mais après quand tu regardes Tu t'es dit Déjà le malade Qui a l'oxygène Sur la bouche Le nez Il y a une bouillité Une tête Deux ans à la main Donc à un moment Deux nez Tu te demandes Il m'attend Il enlève le masque Il veut boire Tu regardes encore plus loin Tu vois le malade Il est habillé Il a le tee-shirt du copilé Donc il y a des petits trucs En fait Il y a des petits trucs Dans leur manière de faire Où nos gabonais C'est dit Nous n'ayons pas vu la vidéo Je vous laisse La paternité De vos propos D'accord Austin Qu'est-ce que tu disais Avant ça Je disais Pour revenir Sur mes propos Je disais simplement Qu'en tant que gabonais Il est difficile Pour me de croire Simplement C'est iné C'est en nous C'est quelque chose Qui est en nous Généralement on veut voir Parce qu'on a tellement On a tellement entendu des choses Sans voix Qu'au bout d'un moment Tout pour nous devient Un mythe Donc le gabonais veut voir Le gabonais veut entendre parler Veuxux Veux Un peu Veux Des témoignages De coś d'un gabonais, l'ANDA d'un gabonais qui, je ne sais pas, qui sort de nulle part. Tu as pris le cas du porte-parole du gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole de la présidence étant pour moi. Cela peut être vrai. Cela peut être vrai. Je ne doute pas. Je dis que cela peut être vrai pour celui-là qui douterait, qui aurait des doutes. Mais parce que les porte-parole de la présidence, on va simplement se dire que voilà, c'est un arrangement. Un autre exemple qui me vient en tête, et là je parle au conditionnel parce que ce n'est pas forcément avéré, il se dit que l'ancien communiste serait décédé du coronavirus. Et donc ça, toujours, ça ne parle pas. Ça n'a pas d'exemple pour gabonais, non? Bon, ce qui s'est dit, je dis ce qui s'est dit parce que je n'avais pas d'informations, je n'avais pas du tout d'informations. Je ne sais complètement pas. Donc, s'avancer là-dessus, c'est c'est me mentir à ma main. Moi, je pense que l'information est vraie. L'information est vraie. Parce que le premier ministre, chef de gouvernement, je pense qu'ils ont eu à stipuler que c'est quelqu'un qui était déjà, je pense, asthmatique. asthmatique. Donc, voilà, l'information est plus bien, est vraie. Voilà. Ok, d'accord. Pour revenir toujours sur les mesures qui ont été prises, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas de couvre-faux au Gabon, s'il n'y avait pas toutes ces mesures, la tradition de rassemblement, la tradition de cancer, s'il n'y avait pas toutes ces mesures, est-ce que vous pensez que la situation devait être alarmante? Aujourd'hui, on est sur ma 12 000 cas. Est-ce que vous pensez que sans ces mesures, on devait par exemple être à plus de 12 000 cas, 20 000, 50 000, voire plus? Moi, je pense que la journée, les gens circulent, vraiment, la journée, les gens sont en contact par rapport à la nuit, parce que la nuit, la nuit, c'est une certaine catégorie de personnes qui circulent, mais la journée, il n'y a plus de personnes en circulation. Vous voyez? Donc, dire que s'il n'y avait pas du coup, feu, la situation allait être alarmante, sachant que la nuit, c'est une certaine catégorie de personnes qui circulent, alors que la journée, c'est quasiment tout le monde qui circule, c'est tout le monde qui est en contact, c'est tout le monde qui prend des transports en commun, c'est tout le monde qui se touche, c'est tout le monde qui... Il y a des échanges, en fait, toute la journée. Voilà. Pour moi, dire que la situation, elle était alarmante, moi, je dirais simplement non. Et d'un autre? Bon, si on reste dans le contexte de la pandémie, de la COVID-19 ou de la COVID-19, ça dépend. C'est certain. Je pense que la situation devait être alarmante parce que les boîtes de nuit devaient continuer à être opérationnelles, les restrictions telles que, par exemple, ces lave-les-mains, le coup-feu, etc. S'il n'y avait pas tout ça, on devait continuer à vivre normalement et qu'il n'y normalement. Déjà, même là, malgré ces mesures, il y a toujours une contamination qui continue. Je pense que s'il n'y avait aucune mesure, la situation devait être alarmante parce que les gens ne devaient rien respecter et la contamination devait se faire de personne par personne, de personne par personne et les chiffres de force-mètre à la hausse. Plus inquiétant. Plus inquiétant. OK. Cette semaine, le ministre de la Santé a annoncé l'arrivée, je ne sais pas pourquoi il est arrivé, l'arrivée du variant anglais en terre gabonaise. Mythe, réalité, on ne sait pas, on va toucher du doigt, on va voir si c'est vraiment là. Bon, sincèrement, moi, je ne vais pas me prononcer sur ça parce que déjà, le variant anglais, il est présent en Angleterre et s'il arrive au Gabon, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il arrive comment au Gabon? Naturellement par avion. Il arrive par avion, mais après, on sait qu'il y a un nouveau, il y a un variant en Angleterre. Moi, je pense que quand l'avion atterrit en provenance de l'Angleterre, déjà, les passagers qui sont à l'intérieur doivent nous présenter un test Covid négatif et limite encore même par rapport aux variants, peut-être on peut désoler les gens de cet avion, même deux semaines juste pour observer parce que tant que le test est sorti, le résultat du test, c'est peu que tu as eu à contracter même le virus à la report en Angleterre et tu as le message au Gabon. Donc, je pense que si on reste dans le principe que c'est quelque chose qu'ils font, c'est-à-dire ils vérifient, ils se comportent comme ça, ils agissent comme ça, en réalité, je ne vois pas comment le variant arriver au Gabon. Après, ça reste à vérifier, ça reste à vérifier. Si c'est vraiment au Gabon. Si c'est vraiment au Gabon. D'accord. Carmon? Non, il paraît qu'ils ont possédé à des tests, notamment au CERF, et c'est là qu'ils ont pu détecter le variant. Détecter le variant. Bon, pour moi, c'est une possibilité en fait possible. Pourquoi? Parce que le variant, déjà, il est présent, je pense, j'ai lu des infos au Sénégal, il est présent là-bas. Le variant anglais? Oui, le variant anglais, il est présent au Sénégal avec de même que le variant sud-africain. Les deux variants sont présents au Sénégal. Sachant que le Gabonais, il y a beaucoup d'échanges entre le Sénégal et le Gabon, c'est une combabilité. Il ne faut pas exclure en fait. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'échanges entre l'Afrique du Sud et le Gabon. Il n'y a pas de présence puisqu'ici, le variant sud-africain. Bon, après, c'est peu que le variant aussi sud-africain soit présent au Gabon parce qu'il y a beaucoup d'intérêts à l'activité entre le Gabon et l'Afrique du Sud. Mais il faut aussi noter que le Gabonais et ça, ce n'est pas que le Gabonais, même nous ici, malgré que nous vivons en Afrique du Sud, quand tu as une petite grippe ou bien tu te sens mal ou tu fais un malaise, tu as même un kit, tu as peur limite d'aller dans les hôpitaux, surtout les structures publiques. Donc, il peut arriver que quelqu'un soit contaminé au Gabon du nouveau variant ou je ne sais pas quoi et puis, bon, voilà, il est à la maison, il se sent mal et puis au bout des deux semaines, tout le monde, si toutes les comorbidités n'est pas en danger, il guérit et puis, voilà. D'accord. S'il ne fait pas le test, je veux dire, en fait, s'il ne va rien, si bon, chance, il faut que la population, c'est test en masse, c'est face testé, j'en ai désolé, en masse pour qu'on puisse savoir s'il y a le nouveau variant. Une autre mesure qui a également été prise pour freiner la propagation du virus, c'est la réduction des vols par semaine, de vol hebdomadaire et par compagnie. Un mot sur ça ? Est-ce que c'est une bonne mesure ? Est-ce que ça peut continuer, contribuer à freiner la propagation du virus ? Moi, je pense que la mesure est bonne parce que l'objectif de ces mesures, comme je ne fais que le dire depuis le début, c'est le but, c'est de ralentir la propagation du virus parce qu'ils savent que plus les personnes sont en mouvement, plus aussi la maladie. Il y a beaucoup de chances, en fait, que la maladie soit aussi en mouvement comme les personnes parce que c'est les personnes qui se contaminent, qui transmettent. D'accord. Donc, je pense que la mesure, elle n'est pas une mauvaise mesure. Elle n'est pas une mauvaise mesure. moi, j'ai par contre une question. Normalement, c'est moi qui pose la question, mais bon, vas-y. Normalement, pourquoi nous demander de faire des tests avant de prendre un vol si on finit, si on n'a pas confiance à ces tests-là parce que en quelque sorte, réduire le nombre de vols, c'est aussi une autre forme, une façon de nous dire qu'en fait, ils n'ont pas confiance à ces tests-là sachant que personne ne prend, je dis bien personne ne prend un vol sans avoir fait un test. Pourquoi en fait ? Parce que si on réduit le nombre de vols qui viennent de l'extérieur, ça veut dire que quelque part, on est méfiant. Pas quelque part, on est méfiant en fait. On évite peut-être l'arrivée d'autres variants. Je prends un exemple, peut-être le variant sud-africain par exemple, peut-être le variant sud-africain par exemple. Mais pour moi, tous ceux qui partent de l'Afrique du Sud pour le Gabon font des tests et ce test va être négatif pour que tu prennes l'avion. Donc, si aujourd'hui on réduit le nombre de vols, c'est qu'on n'a pas confiance, c'est une façon de dire qu'on n'a pas confiance à ces tests-là. Mais pourquoi nous demander de le faire en quelque sorte ? si, 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 si. Bon, moi, je pense que pour les tests, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Lesquels ? Parce qu'il faut dire qu'il y a des tests parfois qui sont défaillants. Il y a des tests qui sont défaillants. Et il y a aussi aujourd'hui dans certains pays, bon, quand j'ai dit dans certains pays, tu vas peut-être me dire lequel. En gros, par exemple, ici, on a Faut du Sud, on voit que ils mettent beaucoup plus l'accent sur le test négatif parce que ça, c'est dit qu'il y a des faux tests. Il y a des gens qui ne font pas réellement le test, ils achètent un test. Ce sont les accusations très fortes, ça. Non, ce n'est pas une accusation. C'est un fait. C'est un fait. Moi, je suis allé à la report des Hortembourg ici, en Afaut du Sud. En Nesbo. Ils ont insisté sur ça, que non, il y a toutes les raisons des tests, en fait. donc tu peux ne pas tu peux être malade et tu n'as pas eu à faire du test tu vas juste acheter le test et après tu vas voyager tu passes mais au gabon au gabon ce que je sais en tout cas c'est que lorsque les passagers des vols que ce soit nationaux et nationaux arrivent ils sont testés à nouveau donc à la repos oui bien sûr ils sont testés à nouveau et c'est bien instantané oui ils sont en tout cas ils sont ils sont ils sont testés à nouveau il ya des résultats instantanés justement pour vérifier ça nous allons nous allons revenir mais ils sont testés à nouveau donc pourquoi régulons les vols sachant que tous ceux qui entrent sont testés pour l'apport de l'arrivée donc si on ne fait pas confiance aux tests extérieurs pour le cas de l'afrique du sud on s'est dit bon j'étais en afrique du sud monsieur il va nous attire il pense qu'il ya un réseau de tests frauduleux donc arriver à la repos de libre vie vous même en fait le nouveau test on est on a posé confiance en notre test pourquoi alors contesté ou pourquoi alors réduire les vols par semaine oui mais je pense que l'objectif normalement des la réduction des vols c'est juste pour éviter un flux massif je veux dire en fait des gens en fait parce qu'ils se disent c'est vrai c'est vrai que c'est un peu paradoxal dans le sens où j'ai un test donc c'est à plusieurs personnes vous tous vous avez des tests normalement normalement vous tous avez des tests donc même si vous êtes mille pour vous voyager d'accord mais après comme je disais aussi il ya il ya des choses c'est vrai il ya des gens qui ont parce que l'information à j'ai doute fort et je ne vois pas je lui ford et cette information sur place à la repos en gaban et puis ça sort directement je doute fort il ya des gens qui font des fautes est il ya des tests qui sont défendants quand j'ai parlé des faillants pour moi j'en ai un peu le sport ennemi il ya des joueurs il s'est fait tester aujourd'hui positif il s'est fait tester de main négatif on va pas dire que cette personne en deux jours en un jour le virus a disparu de son corps après scientifiquement ils ont expliqué que c'est une tige quand même parfois la tige n'arrive pas au bout ça ne touche pas ni comment on appelle les résidus du truc et puis voilà donc si ça ne touche pas et en fait sur du test et c'est négatif en tant que positif ça peut arriver c'est les étudiants qui font du test d'accord une autre mesure parce qu'on va essayer de toutes les ébuchets on a parlé de couvre-feu on a parlé de la récession des voyages et tout ça bon là on entend dans l'écart de l'émission on peut est-ce qu'on peut rapidement parler de la réception sinon l'interdiction des voyages à l'intérieur du pays et de la nécessité ou plutôt de l'obligation de présenter un test covid pour aller au restaurant sachant que ces tests covid là ont des validités un test covid validé de 5 jours si je ne me trompe pas est-ce qu'on peut rapidement aborder ces points avant de rendre le montagne bon moi sincèrement je vais être très dur moi je pense que cette mesure c'est une frappe laquelle la mesure du test au niveau de l'intérieur des restaurants c'est une frappe parce que une frappe c'est quoi quand je dis frappe en fait c'est c'est tout un réseau c'est un business qui est mis en place dans le sens où on sait que le test normalement il croit il a cinq mille cinq mille vip sont à 20 mille je sais juste je m'abuse mais les vip justement sur le test rapide 30 mille c'est justement ce test rapide de la formation qui est passé à l'aéroport c'est justement ce même que ça dans le bâtissage et le test qui sort instantanément effectivement je vais je vais devoir le vérifier moi je pense que c'est une frappe dans le sens où ça fait beaucoup d'argent et voilà et puis c'est aussi une manière de punir les gens parce que après le confinement on a par exemple vu les prix augmenter les mines c'était comme une communication pour dire qu'on va rester chez vous en réalité bref le test à l'intérieur du pays le test pour les restaurants c'est une frappe dans le sens où ils veulent se faire de l'argent et moi c'est pourquoi ils ont vu ça parce que je ne vois pas la nécessité d'aller à la mariner nous sommes ici on n'a pas le jeu d'alba qui était de libreville pour l'amener par exemple c'est interdit de dire par c'est un gardien c'est interdit donc même avec le test avec la centrale par une dérogation mais c'est interdit mais tout à l'heure dans ta question tu parlais du test à l'intérieur du pays non tel est-ce pour aller dans un restaurant au roi des restes dans le restaurant il faut faire un test qui elle va été de 5 à 7 jours si je ne me trompe pas donc c'est-à-dire il faut aussi si supposant cette semaine tu vas aller dans un restaurant il faut faire un test la semaine d'après il y a notre test etc etc moi je pense que c'est une frappe c'est une mesure qui ne tient pas un ami technique un ami technique que tu peux pas tu veux pas aller tout le temps au restaurant en même temps tout le temps faire un test si je ne pense pas qu'il y ait un pays en afrique ou en europe qu'il fait il n'y a pas c'est juste un moyen produit de ce qu'on fait les poches ça c'est mon avis ça c'est mon avis très fort hôtes est-ce qu'elle rapidement bon pour moi là c'est d'abord sur le pour le restaurant le restaurant c'est quand même assez difficile à la limite c'est pour demander aux gens de ne pas bouger d'ailleurs comme je disais c'est une sorte parce que si vous me demandez de faire un test qui je pense à celui de 5 mai qui prend combien de temps trois cinq trois jours trois jours trois jours vous me demandez de faire un test là on fait de planifier mon restaurant sachant que peut-être en allant je vais je vais je vais dépenser une affaire de dix mille quinze mille vous m'avez déjà enlevé 5000 c'est une façon de clairement me demander de rester à la maison d'accord pour moi c'est pour inciter les gens à rester chez eux voilà mais comment ne peut pas clairement vous dire restez chez vous parce que si on dit aujourd'hui si on venait à dire qu'on ferme également des restaurants aux gabonais à passer le vides pour dire c'est pas bien et tout donc ils sont obligés de prendre ce genre de décision là et tout pour réduire en fait pour réduire les mouvements du gabonais pour moi l'objectif de ça c'est simplement réduire le mouvement des gabonais ok et sur les voyages étudiants dans le pays dépassement de vie pour moi c'est une mesure juste parce que c'est 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 l'épreuve et quand on a le plus grand nombre de contaminés il faut il faut protéger le reste du pays et pour protéger le reste du pays il faut simplement fermer en fait tout mouvement c'est possible d'accord on va faire si je peux terminer rapidement dans la peau du dirigeant au stade à la peau du peuple ok toi en tant que dirigeant tu fais quoi pour améliorer ça ces mesures là ou alors qu'est ce qu'elle mesure aurait tu pris si tu étais un dirigeant du gabon préposant une mesure ou plusieurs plusieurs mesures on est rapidement tout droit rapidement je vais dire je me confère à 22h30 22h30 coup feu je me confère à 22h30 pas les tests pour le restaurant ok pas les tests pour aller à l'intérieur du pays et les tests naturellement pour aller à l'international et accompagner les populations c'est à dire tous ces entrepreneurs qui se sont vus touchés par la pandémie et toutes les activités aussi pareillement accompagner ces personnes ok au stade à la peau du peuple est ce que tu fais tu boules tu casses tu tues pour pour vous si c'est que c'est que c'est que les gens sont en place les mesures dont on a parlé au coup fabi et toi etc etc donc toi dans la peau du peuple qu'est ce que tu fais pour pouvoir s peut-être me contenteurment ben c'est si c'est ça ne m'arrange pas je fais on suppose que ça t'arrange pas ça ne m'arrange pas je me juge j'exprime clairement oui comment comment voilà il ya j'ai vu à avoir sur les réseaux je parle en termes de voilà parce que c'est ce qui s'est fait en ce moment il ya des espèces du du truc on va dire stop et tout stop en mesure je pense d'accord les infographies c'est une des infographies c'est une façon de faire passer son message vous trouvez le moyen je trouve le moyen à lui faire passer mon message on sait que c'est ce moyen-là pour le savoir en fait oui il ya les réseaux sociaux ils sont sur les réseaux sociaux ils font comme s'ils ne voient pas mais sont là ok voilà ils voient ils voient ils voient ils voient là ici si il y a une façon de s'exprimer on s'exprime en quelque sorte parce que on va passer on va pas se revenir dans la rue alors que voilà il ya une maladie qui nous empêche d'être en contact et tout c'est qu'on peut faire c'est quoi aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux pour survivre d'accord mais on fait comment à l'opposant aussi voilà il utilise pour 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 inciter la population il a fait quoi il s'est servi des réseaux sociaux c'est la même chose on peut aujourd'hui s'asseoir utiliser les réseaux sociaux et amener à les choses à s'améliorer simplement d'accord austen merci avec un autre merci c'est toujours un plaisir de vous accueillir c'est la mtv pour le compte de l'émission il a mon pas merci à tous on se dit à semaine prochaine ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501